On va commencer. Peux-tu te présenter, du coup, à ceux qui sont connectés ce soir avec nous, s'il te plaît ? D'accord. Bon, moi, c'est Adam Idrissou, donc je suis griot-conteur africain. Ça, c'est le volet culturel. Et ce volet-là me sert beaucoup dans plein de projets solidaires. Je suis né à Paracour, j'ai grandi à Paracour et j'ai eu la chance, après ma licence en socio-anthropologie, de venir étudier en France. Et je me suis dit, pourquoi venir étudier en France et que ce soit une chance pour moi tout seul ? Non, il faut forcément que ça serve à quelque chose pour notre cher pays, pour nos différents projets en lien avec cette colonisation sur laquelle on se base tout le temps pour s'exprimer. Moi, je disais non. On a plutôt voir le côté positif où on a la chance aussi, même s'il y a des choses qu'on classe dans l'autre panier, qu'on comprenne quand même qu'on a cette chance vis-à-vis des anglo-saxons, qu'on parle le français. Et comme cette langue est ici aujourd'hui en perpétuelle disparition, je dirais moi, on a cette chance, nous, de garder dans les pays francophones ce français qui est authentique et qui reste vraiment à conserver. C'est un patrimoine pour nous. Donc, cette facilité de réunir des gens et d'avoir, d'utiliser notre A, Griotty, et de pouvoir rapprocher les gens qui nous aiment et qui adorent l'Afrique, qui ne connaissent pas, de créer, donc, en fait, l'idée d'une amitié entre la France et le Bénin. Donc, ce n'est que comme ça. À travers, donc, mon projet d'études, j'ai fait un BTS Tourisme avec un projet de créer des voyages solidaires, au départ, pour un voyage alternatif, où des gens iront au Bénin, mais vont visiter le Bénin tout en participant à la vie villageoise, en iront, oui, sans faire des commentaires comme des comparaisons et dire, voilà, nous, on découvre un pays à travers son histoire, à travers son passé. On n'est pas là pour imposer quelque chose à la population et faire des commentaires, mais vivre au quotidien, aller, et en parallèle, soutenir des projets de solidarité, des communautés, du développement local. On a bien compris que toute la partie des années 60, où l'idée était de créer des associations et aller en Afrique et aider, faire de l'humanité, aujourd'hui, on comprend que même dans le développement, ils se perdent. On ne comprend plus. Les réalisations ne sont plus adaptées à ce qui est souvent décidé à l'avance. On met en place des projets de développement qui servent à remplir les poches de certains. Et donc, pour moi, cette démarche, elle est indéniable, parce qu'il faut partir des sciences sociales pour définir un projet. Et pour définir un projet, il faut faire une prospection terrain. Donc, après mes deux ans d'études en BTS Tourisme, je devrais créer l'association après les études et après créer l'agence en même temps. Je dis non, pendant qu'on y est, il faut commencer. Donc, pendant le BTS, pendant mes deux ans de BTS à Nîmes, au lycée Saint-Vincent-de-Pol, j'ai eu cette chance aussi d'être dans un lycée catholique, où ils étaient très déterminés et ils ont montré leur enthousiasme pour soutenir mes projets. Après une intervention, il y a Jérémy même qui est en live avec nous. C'est super parce qu'il a participé aussi à ce projet. Et donc, l'idée, c'était que j'arrive à présenter ce projet au directeur de l'école suite à une intervention. Petite anecdote que je vais vous raconter. Moi, au début, quand je suis arrivé en France, les gens, comme d'habitude, ont peur de l'étranger dans le sud de la France. Et donc, en fait, je ne disais rien. Donc, les exposer, tout se passait. Mais je n'étais pas intégré. Et bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé mon art. Avant les vacances de tout ça, je me suis levé. J'ai dit, moi, j'ai un message à passer à la classe. Puisque ici, les gens n'osent pas à parler. Moi, au moins, j'ai ça. Et c'est ce que mes ancêtres m'ont donné. Donc, je me lève. Je dis, je me présente. Je suis à Damidresso. Nous, quand on a la chance de venir à l'étranger, on ne pense pas qu'à nous. On pense à nous. On pense à notre passé. On pense à notre famille. On pense à l'avenir de tout un pays. Et que si je suis ici, c'est une chance pour moi de découvrir la culture qu'on a imposée à mes ancêtres. Et que découvrir cette culture me permettra de mieux transmettre ma culture à moi. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit que je n'ai pas fait 6 000 kilomètres pour venir rester seul dans mon coin, mais plutôt créer un brassage culturel. Et que ce serait dommage que dans deux ans, quand on sera tous dans un domaine du tourisme, dans des agences de voyage, qu'on soit surpris qu'un couple vienne nous dire « Nous, on voudrait aller au Bénin » et que ce soit en ce moment-là qu'ils se souviennent qu'ils ont étudié avec un béninois. Mais grâce à ça, j'ai dit « Mais quand j'ai dit ça, ils ont dit « Mais personne n'a. » C'était un silence radio tout comme ici. Et donc, en fait, j'ai brisé la glace. À la sortie, personne n'a osé dit. Même la prof aussi était dérangée. Et donc, à la fin, ils sont tous venus me toucher l'épaule. « Mais ça va le faire. On apprend à te connaître. » Et donc, en fait, c'est parti. Tout est parti de là. Moi, j'ai eu cette chance. L'ouverture s'est faite-là. Et après, dans la semaine, le directeur m'invite. C'est un directeur qui est arrivé, un nouveau directeur avec beaucoup de motivation. Et quand il est arrivé, il a entendu ça, que ça s'est passé dans une classe. Donc, peut-être qu'ils ont eu une rencontre entre les profs dans mon lycée. Et donc, en fait, j'ai été reçu par le directeur. Et donc, c'est là qu'il m'a demandé. « Vous avez un profil atypique. On n'a jamais eu d'étudiant comme ça aussi motivé et déchaîné. » Et c'est là que moi, je lui ai dit. « Mais moi, j'ai encore d'autres projets. » Et moi, quand on arrive avec beaucoup d'énergie d'Afrique, on se dit. « Mais c'est l'occasion ou rien. » Et tu sais très bien comment ça se passe. Nous, on est arrivé avec notre force. Je dis. « Moi, j'ai un projet. » C'est de créer un projet de voyage. J'ai raconté tout mon projet. Et je suis sorti avec plein d'étoiles dans les yeux parce que le directeur m'a dit. « Tout ce que vous faites à partir d'aujourd'hui, on vous soutient. » Donc, pour moi, il n'y avait plus que le BTS. Il y avait le BTS et mes projets. Et j'avais l'impression de trouver la bonne voie. C'est d'allier mon projet personnel et mon projet d'engagement citoyen. Et moi, j'ai toujours été engagé depuis le primaire par rapport à mon passé difficile parce que j'ai été très tôt orphelin, très tôt orphelin de père. J'ai grandi avec ma marâtre. Et en fait, voilà, c'est ma mère biologique. Je l'ai connue à 19 ans. Donc, j'ai eu un passé très difficile. Et pour moi, c'était de s'autosuffire et de rebondir. Parce que quand on a vécu des moments difficiles dans la vie, l'avenir, le soir, c'est toujours beau. Et pour revenir à ce que je disais, j'ai donc profité de mon BTS pour faire le BTS, en même temps créer l'association et me dire que la première partie était validée. Le BTS m'a permis de créer l'association. Donc, j'ai lancé une première cagnotte en ligne qui était donc de financer des projets de Noël dans les orphelinats qui a très, très bien marché. Les professeurs, tous les élèves, on a tous participé. J'ai mis ma part et ça, ça a bien pris. Et donc, suite à ça, en 2019, parce que moi, je suis arrivé en France le 30 juillet 2019. Donc, ça fait bientôt 5 ans cette année. Ça va faire 5 ans que je suis là. Et je ne me plains pas parce que j'ai beaucoup avancé. Grâce à chacun de nous et grâce à tous ceux qui aident ABSSF et qui donnent la place d'ABSSF. Donc, tous les profs étaient très contents parce que tout ce qui était pratique, moi, je faisais ça sur l'association. Donc, si je prends l'exemple de ma matière qui était GIT, gestion d'informations touristiques, tous mes supports de communication que j'ai faits, c'était sur l'association et présenté comme projet professionnel. Donc, l'avenir d'ABSSF fait partie de là. Et donc, moi, après ce BTS Tourisme, j'ai eu l'envie de revenir à l'université, de ne plus aller travailler directement, mais d'approfondir encore les matériaux pour mieux m'adapter, mieux adapter le projet avec les populations locales, d'où ma passion pour la recherche a pris la place. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à l'université. J'ai fait un master études du développement qui était pluridisciplinaire et qui, finalement, était très géographique. Et moi, je n'aime pas prendre une semaine pour faire un projet et que demain, qu'on me dise que ce n'est pas bon. Mais on s'était trompé. Mais je préfère prendre énormément de temps comme les anthropologues. Et donc, prendre énormément de temps, ça veut dire trouver de bonnes solutions qu'on va proposer après, qui seront adaptées. Parce qu'on partira de l'étude des populations locales pour, après, ensemble avec eux, trouver des solutions. Ce ne sera pas imposer les solutions aux populations locales. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans l'ABSSF. Et ça, c'est super, parce que ça permet en même temps d'apprendre à connaître les gens, d'utiliser les sciences sociales pour identifier les besoins, communiquer avec les populations qui, eux, ont leur vocabulaire et leur technique de communication qui est différente. On ne va pas arriver avec un ordinateur et dire, voilà, on leur impose quelque chose et qu'on met l'ordinateur, qu'on dit, voilà, PowerPoint, voilà ce qu'on veut faire dans votre commune. Non, c'est eux qui ont la matière. Et c'est eux qui vivent en harmonie avec l'environnement et tout ça. Ils ont leur connaissance antique. Donc, franchement, je suis très content qu'on puisse en parler. Et quand j'ai fini ce master, j'ai essayé quand même de... passer dans le volet que j'aime, c'est de l'anthropologie. Et là, je suis en master 2 d'anthropologie sociale et culturelle qui m'a permis de retourner sur mon terrain parce qu'en Bétiès, j'ai eu la chance de partir au Sénégal. Et pourquoi le Sénégal ? On en parlera en même temps, mais après, je vais développer plus tard. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, j'ai un master 2 d'anthropologie à bonne valeur. Je vais faire une petite précision, c'est que l'association, elle est présente au Bénin et au Sénégal. Mais tout à l'heure, tu nous diras pourquoi le Sénégal... Oui, c'est ça. Non, j'apporterai justement cette précision, c'est bien de le décaler. Et c'est intéressant aussi de faire le lien, de voir comment, entre pays du Sud, du Sud aussi, on peut collaborer entre nous. Et c'est vraiment un laboratoire de développement à travers la recherche. Donc là, je fais ce master 2 en anthropologie sociale avec beaucoup de passion autour des questions de tourisme et développement, toujours en lien avec mon BTS que j'ai eu à faire en complément de la licence au Bénin. Et aujourd'hui, je me régale. J'aime beaucoup ce que je fais. Mon souhait serait de continuer en doctorat. On fait... On croise les doigts, on fonce et on verra bien. Je questionne aussi un peu... Oui, je questionne aussi un peu le devenu des religions. Donc, toutes ces religions aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient, le Vodou et la mémoire de l'esclavage. Donc, voilà, anthropologie de la mémoire, tourisme et développement et voilà un peu ce qui se passe. Et mon mémoire, je vais le faire sur la base Casamance. Donc, je travaille beaucoup sur la base Casamance parce que dans les années 60, ils ont développé un projet de tourisme rural intégré et qui, sans doute, à travers les recherches, pourrait vérifier que le tourisme durable est peut-être né au Sénégal. Donc, peut-être qu'ils sont précusseurs de ce modèle de développement à travers le tourisme, mais en même temps, ça n'a pas été bien fait. Donc, il y a eu des problèmes et voilà, on essaie d'identifier les problèmes, les conflits qu'il y a eu parce qu'ils ont construit des Casamance Pluvium, c'est des formes de construction traditionnelle initiées par un ethnologue qui a souhaité, en fait, en faire un moyen de lutte contre les autres rurales des jeunes. Donc, pour lui, payer de l'activité génératrice de revenus à travers des Casam Pluvium et conserver une architecture traditionnelle pour que d'autres générations puissent venir les voir, c'était indispensable pour les populations et pour, en fait, leurs bénéfices économiques. Déjà en 70, dans les années 70. Donc, il a heurté la problématique des années des indépendances parce que c'était dix ans après les indépendances. Donc, aucun Africain de l'Afrique de l'Ouest ne souhaitait plus rechanger, essayer d'avoir des protocoles d'échange autour des projets avec les Blancs. Donc, il y a eu des réunions dans les communautés et des sages ne voulaient pas, bien que les jeunes voyaient l'importance de certains projets. Donc, ils ont fait ça dans plusieurs villages et moi, j'ai sionné tous ces villages où j'ai pris la monie à travailler avec ces communautés et donc, je retrace un peu le parcours de ce projet et si ça a effectivement apporté des conséquences bénéfiques ou néfastes pour les populations. Mon objectif en tant qu'anthropologue, ce n'est pas de critiquer, de faire une critique pour faire une critique, mais faire une critique qui a du sens, mais partie de ce qui me fournissent comme information pour pouvoir arriver à identifier ce qui s'est réellement passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à travers ce tourisme et le développement rural. Voilà un peu ce que je peux dire. Et pour finir, je finis avec ce que j'ai commencé avec, le tambour parlant, héritage de mon grand-père qui me permet aujourd'hui de me classer parmi les jeunes griots griots, parce que souvent quand on entend parler de griots, mais pourquoi il n'est pas vieux ? Non, il y a des griots petits aussi. Ah oui, c'est le grand-père qui s'est passé le griot à la sagesse et on se dit, la sagesse, c'est un vieux forcément. Donc aujourd'hui, on a un griot jeune. Voilà. C'est très intéressant. C'est très intéressant et bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Et je sais que ce n'est pas fini, donc... Ah oui, ça reste encore. Oui, alors du coup, tu nous parlais de ton association, mais toi, tu nommes l'association avec les abréviations. Alors, le nom complet de l'association, c'est Bénin, solidaire, sans frontières. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup, de ton association, s'il te plaît ? Oui. Déjà, l'association Bénin, solidaire, sans frontières, comme je l'avais déjà souligné un tout petit peu, est une passion de recréer une nouvelle amitié entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire partir de l'histoire de la colonisation et se dire qu'on peut encore partager des connaissances et créer de l'échange interculturel tout en favorisant l'intégration de l'autre par sa culture, accepter les différences. OK. Donc, c'est parti de là. Donc, quand je présente ce projet, ce projet, ça a été des nuits blanches, mais en même temps avec l'idée de faire un lien avec le passé de l'Afrique et l'Europe. quelqu'un qui se retrouve dans l'histoire d'ABSSF comprendra qu'on ne fait pas une distinction entre noir et blanc, mais on est tous ensemble. Et je dis toujours, j'ai eu l'idée de créer ABSSF, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et il y a trois ans en arrière, juste après l'avoir créé, ABSSF ne m'appartient plus. ABSSF appartient à tous ceux qui peuvent œuvrer pour voir la vision que j'ai eue et que j'ai transmis à plein de gens en France à travers mon projet d'intégration parce qu'il n'y a pas que ABSSF, il y a eu mon projet d'intégration en France, mon parcours en lien avec l'association. Aujourd'hui, ABSSF est né en 2020, créé sous le nom Association Bénin Solidez Sans Frontières pour dire, voilà, il n'y a pas de frontières, on peut rencontrer des Ivoiriens motivés qui vont se dire, écoute, moi je fais des études en études de développement, je souhaiterais rejoindre ABSSF, mais l'idée, ce n'est pas de dire, toi Ivoirien, rejoins-moi. Mais non, toi Ivoirien, prends mes documents, enregistre l'association chez toi et commence à développer des projets en lien en t'inspirant de ce que nous, on a fait. C'est ça le but. L'objectif, c'est ça. Quand je dis Sans Frontières, c'est à ça qu'on a pensé à ABSSF. Et ABSSF n'est pas né comme ça pour rester focus que sur le Bénin, même fondé en France, on est parti de l'idée qu'on part dans la formation des acteurs de terrain pour que plus tard, l'association puisse être gérée par des Africains eux-mêmes. Ok, d'accord. Et donc, l'association intervient dans plusieurs domaines. Déjà, des passionnés de voyage, passionnés de la rencontre des populations locales, quelqu'un qui comprend la déontologie même d'ABSSF comprendra que c'est une association qui brise les barrières. On a plein d'associations ici en Europe qui ne connaissent même pas les réalités du terrain où les conseils d'administration, les membres du bureau ne vont même pas au pays. Voilà, on parle même d'un voyage de tournée de prospection dans tout le Bénin du nord au sud parce qu'on a de l'anthropologie et les sciences sociales qui interviennent pour montrer du doigt ce qui se passe et ce qui se fait avant de créer maintenant l'association. Ensuite, il faut faire un lien simple avec les domaines de l'association. Les domaines de l'association sont au nombre de six tout comme en lien avec les 17 objectifs du développement durable et tout trouve leur place dans ce truc là des ODD et donc en fait les domaines ont été identifiés durant une tournée de prospection déjà en 2018 que j'ai eu à faire en tant que jeune chercheur en licence anthropologique et donc en fait on constate que si on arrive en Afrique que ce soit au Bénin et pareil pour tous les autres pays renforcer la capacité d'intervenir dans le domaine éducatif et social dans le domaine culturel environnemental sportif et touristique et se servir du volet touristique pour favoriser la mobilité des gens vers un pays qu'on ne connait pas et qu'on pense connaître en disant des choses qui datent parfois d'il y a 15 ans il y a 20 ans non mais je sais très bien que des gens retrouvent ces éléments-là et c'est marrant parce qu'on considère l'Afrique comme un pays sous-développé mais moi je dis toujours ce qu'elle a donné quand je dis à mes amis j'ai des amis qui voyagent souvent qui font des voyages solidaires et qui font des choses ils disent toujours l'Afrique a beaucoup de choses à donner et donc le Bénin fait partie de ces pays-là avec l'hospitalité l'hospitalité l'accueil quelqu'un qui part d'ici a travaillé pendant des mois et souhaite aller changer son quotidien de souffrance parce que moi j'appelle ça souffrance donc voilà voilà une rencontre voilà une rencontre qui se fait entre quelqu'un qui va voir l'autre pour changer son quotidien de souffrance de transport de ci de ça comme on le sait bien et donc qui a son argent dans sa poche et l'autre qui a son sourire qui est naturel qui sans doute le fait sans même espérer ce qu'il a dans la poche parce que tous les touristes ne vestent pas l'argent aux populations locales un touriste bénéficie de l'aide de l'accompagnement des gens qui ne le connaissent même pas donc là il va voyager il va aller rencontrer des populations locales certes certains vont s'approcher de lui d'autres auront de contact avec lui et ils vont peut-être avoir la chance de boire une bière de boire un truc et peut-être mais son argent c'est dans sa poche voilà ce côté-là et l'autre côté c'est que l'autre qui est l'agence qui l'accueille attend l'argent de sa poche pour se financer c'est comme ça ça fonctionne les flux touristiques donc là nous notre objectif c'est que ce voyage-là serve aux populations qui eux finalement donnent leur sourire donnent leur gentillesse mais qui ne tirent rien profit de ça donc créer la vraie rencontre entre les populations locales et ceux qui veulent aller découvrir l'Afrique dans tous ses états je prends ça comme ça et donc voilà c'est ceci domaine et donc le tourisme solidaire c'est vraiment ce côté-là où on va faire de l'action de valorisation du patrimoine culturel ça va inciter les gens à venir dans le pays et donc après selon un voyage humanitaire les groupes de gens qui vont vont collecter des données des dons pardon des stylos des trucs et après ils viendront dans une communauté pendant leur séjour ils découvriront peut-être qu'il y a une école qui a besoin de soutien ils vont faire leur don et après en parallèle travailler en communication avec les acteurs même de développement qui sont les réels ne pas se tromper voilà un peu comment ça fonctionne à BSSF à BSSF est né en France créé en France avec une période de suivi qui a permis de recruter des bénévoles au Bénin d'abord qu'on a suivi pendant un an qui après ont été reconduits on les a nommés comme bureau exécutif après avoir sélectionné parmi les bénévoles ceux qui ont compris l'esprit même d'ABSSF et donc après eux ils sont passés en bureau exécutif avec le but d'être un bureau exécutif particulier c'est eux qui proposent c'est eux qui identifient et après nous derrière voilà il y a une question de Camilou peut-être que bon ça fait partie des questions que j'avais prévu de poser mais comme je ne sais pas s'il sera là le temps que je pose cette question mais peut-être que tu pourras lui répondre parce qu'il dit quelles sont concrètement les actions menées sur place en Afrique depuis la création bon il a dit de l'entreprise de l'association nous déjà je pourrais répondre à cette question déjà c'est une réponse qui viendra de toute façon dans le développement mais déjà on n'est pas une entreprise c'est vrai qu'on a cette difficulté de faire comprendre des associations loi 1901 qui sont des associations qui sont créées sous un registre juridique différent donc on est vraiment dans l'humanitaire on est vraiment dans la valorisation culturelle et donc en termes d'action on a beaucoup de choses qu'on a mis en place qui sont visibles que ce soit sur Instagram que ce soit sur Internet vous tapez Association Bénin Solidaires Sans Frontières vous avez des articles nous ce qui nous vient en tête très rapidement les gros projets qu'on a porté c'est ce projet là en collaboration avec la commune de Générac où on a fait donc de plus de 1600 kits plus de 600 kits scolaires à des enfants de je dirais entre 1600 1300 kits scolaires à des enfants de l'école d'Uberou et ça c'est vraiment une action qui a frappé parce que ensuite à un voyage dans la commune en échangeant lors de moi je fais beaucoup de voyages de prospection avec l'équipe d'ABSTF on voyage beaucoup souvent quand on voyage on va au Bénin on consacre au moins une semaine pour aller dans des villages échanger avec les gens et donc en discutant avec les habitants du village et surtout les femmes elles nous ont dit moi mon fils cette année il a commencé l'école deux mois après parce que l'inscription je n'avais pas d'argent pour que il puisse commencer parce que je n'ai pas fini ma récolte et je ne l'ai pas encore vendue donc on a compris à travers cette discussion que j'ai eue avec elle qu'il y avait donc un problème qui impacte la scolarisation des enfants parce que les enfants leur inscription est en lien avec le revenu des parents et ce revenu c'est un revenu qui est purement issu de l'activité agricole donc si les temps ne sont pas bons et qu'on n'arrive pas à vite récolter et à vendre l'enfant reste à la maison jusqu'à ce que les parents puissent payer la scolarité et l'inscription pour payer des fournitures pour que l'enfant aille à l'école oui je comprends oui donc on est vraiment en déphasage avec les opportunités que j'appelle souvent l'inégalité sociale dans le monde où certains ont la chance d'aller à l'école mais ne veulent pas et certains veulent aller mais n'ont pas de moyens et sont obligés d'être d'être impactés par le temps donc ça nous on a compris qu'il fallait foncer dedans on a recueilli plus d'informations sur le nombre total des enfants on était parti dans l'idée de primer que les premiers mais après on s'est dit non notre fonctionnement c'est pas ça ABSSF c'est tout le monde c'est l'inclusion donc finalement qu'est-ce qu'on a fait on a primé tous les enfants de toutes les classes que tu reprennes ou que tu passes dans une classe supérieure ou pas on a donné des kits c'est pour ça j'ai pas le chiffre exact mais on tournait entre 1000 et 1600 kits scolaires et aider et financer aussi également en parallèle des dons de nos propres dons nos cotisations toujours une association ça fonctionne toujours sur les cotisations que nous avons nous-mêmes que nous mettons quand on lance des cagnottes ce qu'on met et ce que les gens aussi donnent et après le soutien qu'on a de la commune de Générac qui est ce village qui a accueilli donc ce projet parce qu'on a plus de 33 associations mais il n'y a que ABSC qui est la seule association de solidarité internationale dans la commune parce que ici la plupart des associations fonctionnent sur le modèle de sport activité de plein air tout ça mais la solidarité internationale ou la solidarité ne serait-ce que simple elle est difficile à mettre en place surtout pour collaborer avec l'Afrique après ça on a eu un projet qui est en coût et ça je sais que toi et moi on va en parler on a eu aussi à toujours organiser le nouvel des enfants orphelins qui continue renforcement des capacités j'ai fait beaucoup d'interventions aussi même à l'université de Paracour mon ancienne université pour montrer comment on peut se servir de ce domaine de solidarité internationale pour faire du développement local avec cette démarche toujours d'impliquer plus de jeunes de forcer les jeunes à vraiment s'intégrer et arriver à prendre profit de leur connaissance académique et se dire qu'il n'y a pas que dans les entreprises qui peuvent intervenir mais qu'eux-mêmes peuvent créer des associations et se mettre en tant que directeur exécutif et faire évoluer émerger leurs idées donc ça a été vraiment les renforcements de capacités et partage d'expérience et après ABSSF travaille beaucoup aussi sur la question de renforcement des capacités en milieu rural donc les formations cette année on a accueilli des groupes pour la première fois parce qu'il fallait former l'équipe du Bénin pour qu'eux ils prennent les outils en main qu'ils comprennent déjà le fonctionnement et après quand ils ont compris on a commencé à faire partie des groupes il y a des jeunes de Amiens qui sont partis plus de 12 12 étudiants d'Amiens de médecine deuxième année et troisième année sont partis cette année ils ont renforcé les capacités en termes d'hygiène des populations locales ils ont fait des interventions dans des écoles un peu partout ils ont été reçus par la presse à Paracour ils ont il y avait plusieurs circuits qui étaient organisés de Cotonou jusqu'à Paracour et ça c'était très bien ça a permis de voir comment des jeunes européens et des jeunes africains ont pu se réunir et travailler durant une période de deux semaines voilà en dehors de ça on compte beaucoup de projets on a réalisé aussi pas mal d'interventions pas mal de projets de tandem solidaires je tiens beaucoup à le préciser nous notre objectif aussi c'est d'impliquer l'éducation donc on met en place des tandems solidaires qui sont des projets en fait qui permettent à des enfants du CM2 de l'école primaire du Bénin de communiquer avec des enfants des écoles primaires d'ici et moi en tant que griot j'interviens sur ça en tant qu'animateur et griot-compteur et on a plein plein d'activités je demanderais à tous ceux qui nous suivent d'aller creuser de nourrir leur curiosité aussi la page Facebook et même sur internet parce que sur Midi Libre on a beaucoup d'appels qui sont passés et ABSSF est maintenant classé on a depuis deux ans un titre qui s'appelle éco-acteur de la réserve de biosphère donc nous on a cette chance quand des acteurs ont des projets avec des zones humides ils peuvent passer par la vitrine de l'association Bénin Solidaires Sans Frontières pour mettre en place leur projet de coopération en lien avec Man & Biosphere qui est donc en lien avec l'UNESCO et donc c'est la protection des zones humides et vraiment c'est un projet qui a été validé parce que mon ancien master m'a permis d'avoir des lettres de recommandation de l'UNESCO pour pouvoir étudier et définir des enjeux de similitude pour définir un projet de coopération entre la réserve de biosphère de Kamag et la réserve de biosphère de transfrontière Mono Togo Bénin Togo et donc c'est transfrontière entre le Mono et l'UEME et toute cette zone là donc on est vraiment classé dans le réseau des éco-acteurs et ça ça favorise aussi nos actions ça permet de voir qu'on intervient vraiment dans le domaine du développement du noble voilà et le projet FA je garde ça pour derrière c'est pour quoi on a besoin de vous et c'est pour quoi on va en parler ne nous en est pas pressés patience 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 voilà voilà alors du coup au tout début moi j'avais déjà précisé que l'association était était au Bénin et au Sénégal c'est ça bon la question qui me vient ah il y a Camilou qui te dit merci de rien Camilou ça fait plaisir on pourrait continuer à échanger après Imboss si ça va ah oui avant de poser la prochaine question n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Instagram et Facebook de l'association et aussi n'hésitez pas si vous avez d'autres questions après le live d'autres questions qui vous viennent à écrire tout simplement à l'association et comme j'ai dit soutenir l'association c'est partager participer en parler en fait tout voilà voilà il faut en parler pour moi participer c'est partager c'est mettre de l'argent si on peut et aussi en parler autour voilà donc moi ma prochaine question c'est pourquoi en fait pour quelle raison le Pénin et le Sénégal d'accord bon merci pour cette question c'est une question un peu qui parle un peu de mon passé aussi moi il faut savoir que depuis que je suis né c'est la France qui m'a rendu clair mais sinon j'étais noir mais noir comme le charbon et anecdote d'enfance c'est très drôle chaque fois quand on veut m'insulter ma famille ou n'importe qui veut m'insulter ou peut-être veut me taquiner on dit regarde comment il est noir comme un Sénégalais on est deux je te coupe mais je te coupe mais on est deux parce que moi à chaque fois que je vais au Bénin je suis des noirs on me dit mais toi tu es doux du Bénin on dirait que tu es un Sénégalais t'es noir comme ça mais voilà j'ai retrouvé ma soeur pareil aussi noire comme le charbon donc à force de me le dire de me le dire comme ça moi je l'ai pris comme une force et un jour ce qui m'a marqué qui m'a marqué toute ma vie avec le Sénégal c'est que je suis avec ma tante et une grande soeur à moi me dit regarde comment il est sale va te laver tu es noir comme un Sénégalais et la réponse que je lui donne je dis tu ne sais pas que ce sont mes frères qui sont là-bas ah ouais tu ne sais pas que ce sont mes frères qui sont là-bas et en même temps quand j'ai répondu ça ma tante me dit Adamo je dis viens ici et donc pour moi c'est que elle allait soit me frapper soit me brailler dessus ou peut-être voilà je m'attendais à des baffles mais finalement je me suis rapprochée d'elle et elle me sent un secret elle me dit tu sais que ton père aussi on le traitait de noir et il disait un truc similaire à ce que tu viens de dire que ce sont vos familles ou vos parents qui sont là-bas et j'ai dit ben tiens moi toute ma vie je ferai ça parce que comme j'ai perdu mon père en 2003 j'ai dit voilà une mission comme ça au moins dans ma tête c'était écrit quelque part qu'il faut que j'aille au Sénégal voie mes frères donc c'est un souvenir d'enfance et quand je suis arrivé en France et donc j'ai eu cette chance de faire cette sur BTS Tourisme deux mois après je suis parti à Paris et je cherchais des entreprises ou des associations qui travaillaient sur des projets de tourisme solidaire et je suis tombé sur IFM en présent donc c'est ce salon-là où j'étais en tant que hôtesse mais en même temps pour faire mon marché pour chercher mon stage et je trouve un monsieur qui venait pour sa première fois représenter les campements villageois donc c'est comme ça il m'a parlé de ce projet il avait juste son ordinateur il avait quelques brochures il m'a remis ça et j'ai dit tiens est-ce que c'est pas mieux que je change avec ce monsieur il m'a parlé du projet il m'a parlé que des problèmes des campements villageois et moi tout ce que je voyais c'était mon projet qui se peaufinait à travers ce qu'il me racontait et c'est comme ça le Covid malgré le Covid et tout ça j'ai pu mettre en place cette convention et je suis parti donc je suis arrivé au Sénégal j'ai fait ce stage qui m'a nourri et qui m'a permis aujourd'hui de créer ma réflexion autour du tourisme et développement et de commencer à faire de l'anthropologie de reprendre encore ma plume d'anthropologie et ça c'est intéressant parce qu'on voit que des rencontres finalement et ce qui est négatif peut servir positivement moi on m'a traité de Sénégalais j'ai été au Sénégal j'ai été accueilli comme un Sénégalais aujourd'hui je parle diola je me débrouille je parle diola je parle de Gassoumène 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 et quand je suis au Sénégal c'est comme chez moi je suis connu maintenant en Basse-Casamance et surtout la Basse-Casamance qui est cette région qui a beaucoup de qui a conservé sa tradition endogène parce que c'était rattaché à la Gambie et détaché au niveau politique mais en termes culturels il continue de maintenir des liaisons culturelles avec la Gambie donc on a vraiment moi je suis allé jusqu'à dire que quand on va retirer la Casamance du Sénégal le Sénégal ne sera plus intégralement un pays de la Teranga et les Dakarois se sont fâchés donc franchement le Sénégal pourquoi maintenant à BSSF au Sénégal voilà ce retour d'un Africain qui s'est identifié en tant que Sénégalais et qui a été et qui a vérifié et qui s'est senti comme chez lui moi j'ai été accueilli je mangeais dans les maisons on m'invitait partout Adam vient ici Adam vient ça j'ai passé deux mois et les deux mois c'était comme un an pour moi je ne voulais plus partir et donc je suis reparti en 2023 pour trois mois de recherche dans un village que j'avais plus apprécié à Inampo donc j'entretiens de bonnes relations avec le Sénégal et durant mon séjour aussi là-bas on a vraiment travaillé avec le Sénégal sur la promotion de l'artemésia et ça c'est mon dernier projet avant mon départ en France parce que Jérôme Mouniangui qui est le chercheur congolais qui a découvert l'artemésia et qui s'est pris plein de problèmes mais maintenant bon il se sent bien il a créé sa fondation pour promouvoir l'artemésia autrement c'est la maison de l'artemésia qui est cette association qui a vraiment valorisé la plante moi j'ai aussi fait partie un peu de l'histoire de ce projet-là dans les années 2015 et donc j'ai créé Actu Atemésia au Bénin c'est une plateforme une page Facebook que j'avais mis en place où toutes les sensibilisations et toutes les populations à qui j'arrivais à donner des graines d'artemésia et des tisanes d'artemésia je les mettais dans ce groupe pour créer un réseau et donc on est plus de 700 personnes dans ce groupe-là et sur cette page Facebook qui est facile à retrouver vous avez des informations sur l'artemésia et donc au Sénégal ça a été un gros projet cette année de campagne des populations locales dans l'utilisation de l'artemésia un projet qui a été financé par une école primaire et nous-mêmes notre propre cagnotte qu'on a mis en place en interne et nos dons qu'on a recueillis on a pu sensibiliser et donner des sachets d'artemésia à des enfants de la rue donc les enfants talibés les dara on a sensibilisé les chefs des dara pour qu'au moins qu'ils puissent utiliser de l'artemésia quand ils ont le paludisme et tout ça on a fait donc aussi il y a des centres de GUE au Sénégal les femmes se retrouvent en groupement de femmes et en fait c'est constitué comme des GUE donc c'est gestion d'intérêt économique et souvent elles demandent des aides des trucs comme ça donc on a vraiment aussi permis qu'elles puissent se lancer dans le commerce de l'artemésia au niveau local et ça travailler avec le Sénégal pour moi c'est comme rapprocher un pays d'Afrique qui a une histoire particulière avec le Bénin et pourquoi le Bénin surtout le nord du Bénin ressemble beaucoup au sud du Sénégal en termes de culture en point de vue anthropologique il y a des savoir-faire que moi je retrouve au Sénégal qui sont issus du Bénin et des savoir-faire aussi du Sénégal qu'on retrouve au Bénin donc pour moi mon rêve c'est qu'un jour qu'on peut se ramener ce modèle-là je vais vous l'expliquer c'est une étude de cas à moi mais je vous partage parce que vous êtes ici sur le live de Abiba mais je rêve que les femmes du Sénégal rencontrent les femmes du Bénin et qu'elles passent une semaine ensemble pour un festival autour de la gastronomie et vous allez voir comment on va bien manger dans toute l'Afrique moi je suis partante mais je l'ai devant moi mais oui c'est un projet parce que quand on voit moi je suis arrivé au Sénégal et je dis est-ce que vous utilisez parce que moi j'aime beaucoup cuisiner j'aime beaucoup rester parmi les femmes parce que j'ai été ben jamais de six filles seules garçons donc je fréquente plus les femmes que les hommes mais pas parce que c'est comme ça les hommes seront en colère mais bon on s'entend bien donc à force de demander qu'est-ce que vous utilisez pour diminuer l'acidité de tomates mais nous au Bénin on met du bicarbonate ou on met de potasse mais au Sénégal il y a ça qu'est-ce qu'on utilise point d'interrogation voilà voilà et en termes de danse traditionnelle aussi les danses tout ça je vais les comparer après mais bon c'est pas le but de notre échange mais je trouve que tu as un public curieux et tu aimes bien les servir comme tu veux je pense qu'ils sont à bon image moi je suis très curieuse et très demandeuse bonjour merci beaucoup et du coup la prochaine question je pense que ça rejoint la question de Camilou qui est quelles sont vos actions sur le terrain je pense que tu as embrassé un peu déjà oui à moins que tu as encore quelque chose à rajouter mais je trouve que ça ça rejoint un peu même beaucoup la question de Camilou donc alors on a presque les mêmes habitudes alimentaires un peu partout en Afrique de l'Ouest tout à fait tout à fait et il est temps qu'on se rapproche maintenant qu'on essaye de travailler en collaboration qu'on arrive à bouger moi je rêve d'une migration entre pays d'Afrique moi c'est mon rêve ah mais ça c'est chouette moi je rêve de ça moi je souhaite que si tu veux Abiba mon rêve c'est que avant mes 40 ans que je m'achète l'Anne Kaiser deuxième main et que je voyage et découvrir les pays d'Afrique et Abiba conserver ce patrimoine qu'on a et ça c'est extraordinaire moi j'ai toujours dit j'ai toujours dit que si demain je gagne euros millions mon rêve c'est de visiter beaucoup de pays d'Afrique donc je connais que le Sénégal et je connais pas d'autres pays d'Afrique mais franchement c'est vrai parce qu'il enfin je trouve qu'il y a déjà le Sénégal je suis restée quoi cinq jours et j'étais j'étais là j'ai même pas vu le temps s'en passer enfin voilà donc c'est un rêve comme le Sénégal le Sénégal surtout et surtout déjà arrivé à faire le nord le sud de ces pays-là et voir comment en fait on a toujours les mêmes structures il y a toujours une partie qui est dévorée par l'autre qui rejette l'autre politiquement c'est marrant de voir le Chinois il y a Camilo qui dit déjà en parlant de moi déjà tu me donnes visite au Mali ça c'est vrai j'ai dit que j'allais venir au Mali ça c'est vrai c'est vrai mais t'inquiète comment il y a beaucoup de Maliens qui viennent au Sénégal pour des festivals oui franchement mon rêve c'est mais le Mali je vais venir t'inquiète j'ai dit que je viens je vais venir je vais venir alors du coup alors je pense que là c'est une proposition oui quelle est votre quelle est votre actualité actuellement quelle est l'actualité de l'association en ce moment l'actualité en ce moment je partirai d'un événement un événement pour lequel d'ailleurs il faut que toi et moi on en parle pour que tu sois invité officiellement et même si possible tu auras des invitations pour d'autres membres de ta famille des gens qui sont chers comme Camilo que je vois qu'il est bien en interaction dans les commentaires toujours dans la bonne pensée en fait on a imaginé un événement culturel entre les artistes le public européen et le public africain donc tous les ans on organise depuis là c'est la troisième édition la journée Africa Generac donc l'Afrique dans tous ses états à Generac donc là c'est vraiment une journée on prend une journée on fait on fait on fait défiler des compteurs on propose des activités culturelles et des exposants viennent mettre leur stand parler de leur projet aussi et l'idée aussi c'est d'accueillir des jeunes entrepreneurs pour qu'ils viennent présenter leurs actions et créer une rencontre de discussion autour de l'Afrique donc ça c'est vraiment ce qu'on organise cette année ce sera le 1er juin ok et voilà si jamais t'as rien de prévu si tu n'as pas c'est à Generac Africa Generac comme à Generac et souvent ce qu'on fait souvent c'est de demander aux habitants de la commune s'ils veulent accueillir des étrangers donc on arrive à faire ce truc là où des gens sont hébergés dans des familles et certains mettent à disposition le beau château c'est très intéressant voilà et tout ce qui est récolté sur cette journée nous on met en place nos stands les exposants payent une participation pour mettre le stand et on valorise les savoir-faire la cosmétique africaine et tout ça le carité tout ce qui est authentique qui est vraiment voilà c'est en France c'est en France c'est en France c'est en France dans le Gard dans le Gard pas loin à 12 minutes de Nîmes ok donc c'est vraiment là et cette année on vous attend massivement parce que cette année ça va nous permettre aussi de lancer notre projet de création du Centre Socioculturel d'Uberou nous aujourd'hui on a décidé de nous focaliser vraiment sur ce village là et donc on profite de l'occasion pour vous informer du forage que nous souhaitons que soit vous participez parce que vous avez envie et vous voulez aussi donner votre part et soutenir cette cagnotte en ligne qui est donc j'ai mis le lien dans ma bio parce que j'ai pas accès à la page de l'association sur Instagram j'ai donc essayé avant le live de mettre le lien de la cagnotte via mon profil et je crois que toi Abiba aussi tu dois la voir je vais la mettre après le live voilà il y a la cagnotte en ligne sachez que soit vous participez à la cagnotte en ligne soit vous adhérez à l'association pour nous aider c'est le même fonds qui sait à financer nos projets qui nous aide tous à avancer sur nos différentes actions et notre objectif notre actualité aujourd'hui c'est le projet FA qui est donc ce projet de construction d'un forage pourquoi ce forage à Uberou après l'école après avoir donné des kits aux enfants on s'est dit qu'est-ce qu'il faut résoudre encore et en fait on est parti de la cantine de l'école des toilettes de l'école jusqu'à ce qu'on appelle l'eau et l'eau aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'indispensable chaque fois quand on rencontre des populations qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans un bafond on se dit mais qu'est-ce qui se passe pourtant il y a des grosses assises qui se font autour du développement durable partout dans le monde où les gens prennent l'avion on peut dire voilà on va parler du développement durable mais en fait l'eau déjà c'est souffle de vie et tout le monde n'a pas de l'eau potable en Afrique et cette difficulté moi personnellement ça me heurte parce que ça me met mal à l'aise et en même temps je ne sais pas comment à ma petite personne je peux faire quelque chose donc l'idée c'est de l'enseigner on a énormément hésité avant de le faire mais finalement on n'avait pas le choix puisqu'on ne savait pas comment soutenir ce village-là explication terre à terre disons un village où les puits à grand diamètre ne sont pas adaptés parce que la profondeur de l'eau est à 12 mètres donc ce qui veut dire qu'un puits à grand diamètre ça t'arrive vite et après il faut encore creuser et dès qu'après on ne peut plus creuser on laisse tomber le puits on cherche encore un autre espace où quelqu'un essaie de créer le puits après tout le monde vient s'approvisionner un autre et dans ce village-là il y a plein de forages qui ont été réalisés soit pas des structures qui l'ont abandonné après et qui n'ont pas réparé soit ils ont lancé le projet et l'État ne leur a pas permis de finaliser parce que l'État aussi intervient nous par exemple on était partés dans l'idée de faire un puits dans un village voisin et ils nous ont dit aujourd'hui au Bénin on ne fait plus de puits à grand diamètre il faut faire des forages voilà un pays où les populations n'ont pas d'eau et l'État met encore des difficultés comme barrière donc il faut forcément faire des forages et les forages ça coûte entre 7000 euros et 10 000 euros nous on a cette chance d'avoir un forage avec une entreprise correcte qui nous propose un truc à 7000 euros aujourd'hui nous sommes à 3430 euros je crois sur la cagnotte en dehors des petits dons que nous avons disons aujourd'hui à l'heure où je vous parle on a 3500 euros pour notre forage c'est déjà pas mal mais si on peut le clôturer et entamer les travaux pour que d'ici juin 2024 qu'on puisse avoir de l'eau dans ce village ce serait bien en plus l'avantage c'est quoi ça va alimenter l'école primaire ça va alimenter le village et aussi ça sera réalisé sur le site du centre socio-culturel que nous avons à mettre en place au fil du temps parce qu'on a un terrain dans ce village là et le forage va être construit sur ce site là donc voilà notre actualité fin de 2024 c'est le projet de construction d'un forage communautaire dans le village de Uberou dans la commune de Chaurou département du Borgou ce projet n'est pas choisi de manière de c'est pas choisi comme ça de manière aléatoire mais on est parti d'une étude des besoins des populations les bénéficiaires c'est vraiment les habitants du village donc les villages voisins aussi ont confirmé qu'ils viennent chercher de l'eau dans ce village là et la plupart des forages qui ont été réalisés par l'État sont abandonnés sont à l'abandon ils sont jamais venus réparer certaines associations étaient obligées de laisser tomber ils ne venaient plus regarder donc maintenant nous on veut faire quelque chose de viable essayez de le faire et donc si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas pour moi je parle du principe que l'eau c'est la vie la santé c'est on peut pas on doit se rappeler nous de cette citation par exemple de 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 Chauveau qui dit Chauveau de de Beauchene qui dit que la santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre c'est cependant le plus mal à garder donc en fait sans l'eau l'espérance de vie est extrêmement restreinte donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution pour ça et ça moi je dis qu'il est nécessaire de se rendre sur le terrain et de vivre les réalités des populations locales moi des fois quand je rentre en France je rentre avec beaucoup de choses et certains ne me comprennent pas ils disent mais c'est peut-être la recherche qui le rend fou mais non c'est la vie qui me rend fou parce que je réfléchis à la place et j'arrive à moi parfois je dis je suis la voix des sans voix mais en fait ma recherche elle est engagée mais elle doit pas être engagée dans l'anthropologie elle peut être engagée par rapport à mes actions sociales et je me retrouve au milieu de deux barrières où d'un côté j'ai envie de faire de la recherche et trouver des matériaux qui vont permettre à des acteurs de le faire donc le temps que je mets à faire ça je me mets encore en parallèle à vouloir aussi faire bouger la chose donc normalement ça ne fonctionne pas comme ça donc voilà un peu brièvement notre et cet événement Africa Générale les bénéfices qui sont récoltés vraiment permettent de continuer nos actions on a aussi la chance de compter sur des bonnes volontés des personnes qui partent à l'heure où je vous parle elle aussi il y a deux volontaires qui sont partis hyper motivés deux sœurs qui ont voulu se faire un cadeau de retrouvailles une qui était en Nouvelle-Calédonie et l'autre à Limoges et pendant des années elles ne se sont pas vues et pour se faire un cadeau elles ont voulu être volontaires au sein d'ABSSF et partir au bonnet pour trop avec des profils avec des profils variés elles ont monté un dossier on a monté on a pu faire la synthèse globale d'un document que si possible même si vous souhaitez on pourrait faire passer je pourrais te faire passer tu liras elles ont fait une synthèse de toutes nos actions de notre ambition notre modèle d'intervention qui est en lien avec les sciences sociales comme je l'ai expliqué et c'est ce fonctionnement où on met les populations locales au cœur de leur développement c'est vraiment eux qui portent le projet mais nous on est derrière pour juste articuler et voir comment ils arrivent à l'adapter et c'est intéressant de voir les profils aujourd'hui qui nous contactent et donc ces deux soeurs elles nous ont contacté comme ça parce qu'elles ont vu sur les réseaux sociaux et on a travaillé ensemble et aujourd'hui elles sont au Bénin elles rentrent fin février moi je vais les rencontrer normalement si tout va bien si j'ai de dispo et faire le point elles ont pu faire des formations actuellement là où on parle là elles sont au Bérou elles sont en train de faire des collectes de données auprès des familles pour identifier les besoins et c'est un riche voyage déjà ça leur importe une autre culture une autre vision à chaque fois quand on fait des points réguliers elles sont très contentes et très ravies d'aller au Bénin aujourd'hui elles ont des photos elles disent est-ce que ça a changé leur vie et moi d'un côté je dis peut-être que je vais faire un récit de vie de deux en anthropologie s'il faut aller au Bénin et trouver le bonheur et revenir en Europe et dire je pris mes bagages je rentre au Bénin mais c'est cool donc en termes d'actualité c'est ça il y a ça et voilà l'idée aussi c'est de voir dans la suite de l'association qu'est-ce qu'on prévoit qu'est-ce qu'on met en place et on communique en étroite collaboration entre le Sénégal et le Bénin et à l'heure où je vous parle nous sommes en train de travailler sur l'indépendance de ces trois associations donc moi actuellement pour moi l'association devrait durer cinq ans en France et après on devrait prendre une décision donc actuellement je travaille sur cette transition qui sera soit l'association elle continue en France sans moi soit elle continue et moi je me désengage je m'engage plus du côté du Bénin parce que je suis africain et je ne peux pas être dans un pays européen et représenter une association européenne dans le fonctionnement c'est pas bien du point de vue prise d'initiative et engagement et aussi le regard et aussi parfois il faut dire qu'il faut déconstruire ce côté paternaliste où en fait on dit on veut aider les gens mais on veut les aider mais on veut aller loin dans le suivi après on les fusque ils sont bloqués ils se disent on n'a pas les mêmes façons de voir les choses des fois il faut vivre avec des gens pour savoir leur niveau de susceptibilité et ça c'est extraordinaire de pouvoir travailler sur ça donc on enregistre l'association ABSC au Bénin avec un conseil d'administration béninois l'association existe en France avec un conseil d'administration en France qui interagit avec un bureau exécutif au Bénin mais qui maintenant va passer à une association française qui va collaborer avec une association véninoise avec le même nom et au Sénégal on est en train de voir peut-être échanger un ex qui va permettre de dire ben c'est pas le Bénin qui l'impose quelque chose et de partir sur ASSF je réfléchis à ça avec Sophie Khalil qui est une volontaire aussi qui est là-bas et qui est chargée de projet au sein de l'association qui travaille là-bas avec l'équipe du Bénin l'équipe du Sénégal que j'ai mis en place en 2023 suite au fait que j'étais là-bas et que je faisais ma mission de recherche au laboratoire de recherche en sciences sociales de l'université d'Assan Sec donc j'ai eu le temps de faire le recrutement avec le coordonnateur local et donc l'association a pris son envol vraiment en 2023 donc là il y a une équipe dynamique qui a mis en place ils ont géré leur premier projet autour de la campagne de la T-Média dont j'ai parlé et leur futur projet c'est de vraiment travailler sur la mise en place aussi la mise en route du conseil d'administration là-bas et la création officielle de l'association maintenant donc après l'idée c'est que ces pays-là se détachent un peu de l'Europe et que l'Europe reste collaborateur s'ils veulent continuer voilà c'est un peu comme ça et mon rêve c'est que d'autres pays puissent s'inspirer pour s'inspirer et que leur jeunesse s'inspire pour dupliquer à BSSF un peu partout nous on sera fiers et très contents de faire des lives avec les représentants du Bénin du Pénégal j'ai deux commentaires de donc la Bidjanèse qui disait tout à l'heure découvrir un autre pays nous ouvre à d'autres cultures c'est très beau et ensuite toujours la Bidjanèse qui dit est-ce que l'association peut se déplacer dans d'autres pays africains mis à part le Bénin et le Sénégal je pense que tu as répondu un peu que oui c'est possible bien sûr bien sûr la Bidjanèse bien sûr grâce c'est normal et toi tu peux même représenter cette association comme soutien ivoirienne alors Camilo dit très impressionnant le niveau d'engagement chapeau oui franchement c'est comme le chapeau de nos ancêtres voilà il faut les lagir c'est ça merci merci à vous aussi pour le soutien ouais alors du coup on arrive vers la fin de ce live donc on a dit comment pouvons-nous vous aider concrètement je te laisse répondre je te laisse répondre mais j'ai répondu un peu tout à l'heure en disant à travers les dons les partages les s'abonner à la page voilà toi tu as quelque chose à rajouter oui moi je vais vendre de tes secrets que tu veux pas vendre ton public je deviens le pirate je voulais te laisser toi le dire en fait déjà en termes d'aide je crois que ça ça a été déjà un élément fort de notre puissance cette année de pouvoir compter sur toi parce que quand on a décidé au conseil d'administration on s'est dit on a vu ton profil on a vu tout ce que tu as fait aussi avec l'association Kelina de ta soeur et on s'est dit bien celle-là elle représente vraiment l'Afrique c'est l'Afrique dans la culture dans le domaine aussi et vraiment c'est tellement beau ce que tu fais et ça nous accueillir et accepter notre nomination inattendue et par surprise qui a été décidé au conseil d'administration à ton issue et que tu l'assiettes et que tu fasses de ton mieux pour faire connaître nos projets c'est déjà un grand bravo c'est 100% il faut déjà te féliciter pour ça et se dire que c'est des actions c'est des gens comme ça nous recherchons notre objectif c'est que des gens qui sont en France qui sont pas loin de Nîmes puissent venir aussi nous aider parce qu'on a besoin de mettre on a besoin de plus de demain pour faire avancer l'association moi je vous dis un truc des coulisses l'association elle intervient depuis 2020 mais l'idée y est depuis 2019 on a vraiment besoin de soutien financier de soutien aussi en termes de personnes d'acteurs du développement on est six membres de l'association mais il n'y a que deux ou trois qui travaillent parce que les autres pensent que voilà ils ne savent pas comment faire ils veulent aider mais ils ne savent pas mais nous africains on a cette connaissance de nos pays on a des européens qui parfois même maîtrisent le mieux parce qu'ils se sont plaits à la chose ils se sont adaptés à la situation des populations et aujourd'hui ils sont spécialistes de ces questions-là on ne fait que demander aujourd'hui gentiment à tous ceux qui veulent même si c'est 1 euro 2 euros 5 euros 10 euros c'est toujours quelque chose quelqu'un qui connait quelqu'un dans une autre association ou dans un projet manager qui cherche des structures comme ça pour financer un projet nous on est là il ne faut pas chercher ailleurs il ne faut pas laisser passer il faut diffuser il faut mettre dans des stories il faut venir liker prendre nos profils et mettre à disposition des gens qui recherchent des associations qui font du concret voilà nous on a la chance de faire du concret de partir de ce que les gens font pour soutenir et aussi collaborer avec eux pour faire des actions de développement qui lient la culture sociale communication avec les acteurs et on a des difficultés à avoir des financements pour clôturer nos projets certains n'ont pas cette maîtrise et ne veulent même pas faire ils ne pensent qu'à eux mais ont de moyens mais ne savent pas communiquer avec les acteurs donc nous on se dit à un moment donné l'association elle va être fatiguée et après on va disparaître mais mon objectif ce ne sera pas ça l'idée ce sera même si ça disparaît en Europe que ça continue en Afrique et je sais qu'on peut compter sur vous pour nous aider pour boucler ce projet là et notre objectif c'est qu'on revienne ici vous montrer l'eau en direct depuis Uberu Rendez-vous et prix voilà gaga et pour cela il faut aider à travers la cagnotte participer comme il disait tout à l'heure 1 euro 2 euros 5 euros 10 euros et rendez-vous sera pris en live comme aujourd'hui pour vous montrer voilà voilà ok alors ben là on arrive à la fin est-ce que tu as un petit mot pour la fin un petit mot ce sera merci à nos ancêtres je rigole merci à nos ancêtres qui nous ont permis de pouvoir utiliser l'aouratoire pour communiquer pour parler pour que des gens nous écoutent et qu'ils écrivent au lieu de pouvoir s'exprimer aussi des fois on nous prive même de notre propre parole qui devient une écriture oh yeah 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 Merci, 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 merci à tous, merci à tous, merci d'avoir participé à ce live, merci pour vos interventions, merci beaucoup. La page Instagram et Facebook de l'association, c'est Bénin Solidaire Sans Frontières. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, à participer, comme on a dit tout à l'heure, à faire des dons si vous pouvez et à partager et à en parler autour de vous. Toujours. Merci beaucoup. Merci, 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 merci à tous, que les ancêtres veuillent sur nous. Je vous dis à très, très bientôt pour un autre live. À bientôt, au revoir mon frère, bonne soirée. Au revoir mon frère, merci, bisous, bisous, on sonne toi. Merci.